ou qu'à l'aïsseur, ils n'ont pas une vraie visibilité. Aujourd'hui, cette année, le ministère de l'Industrie a décidé de diviser en deux le volume des importations de véhicules. Mais sur les 152 000 véhicules, on ne sait pas comment ils vont partager aujourd'hui ce quota. Est-ce que par rapport à l'impôt que les gens déclarent, est-ce que c'est par rapport à la création d'emplois, est-ce que c'est par rapport à l'investissement ou est-ce que les concessionnaires ne payent pas d'impôt en Algérie ? De l'autre côté. Donc, l'intérêt de l'Algérie ne contribue pas au budget de l'État. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mettre autour de la table, de voir les gens qui contribuent au budget de l'État. C'est là où il y a l'intérêt pour l'Algérie. C'est là où il y a l'intérêt pour l'Algérie. Donc, il y aura pas mal de segments, comme le segment A, la petite voiture, mais qui réclate moins d'un million de dinars. Donc, le véhicule à l'Algérie va faire plus d'un million de roue. Donc, il y a un nésado qui va obliger d'aller se rabattre vers le segment B. C'est vrai, le pouvoir d'achat va baisser. Donc, automatiquement, les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter des véhicules. Vous allez me dire, il va y avoir le crédit à la consommation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le crédit à la consommation va s'adresser à tous les Algériens. Donc, est-ce que les gens vont s'endetter beaucoup ? Maintenant, tout dépend de la situation, comment elle va être. Merci d'avoir regardé cette vidéo.